Générique La revue française de gestion, 40 ans d'influence. Martine Adirisphal, bonjour. Bonjour. Maître de conférence à l'Université de Bordeaux, membre de l'Institut de recherche en gestion des organisations de l'Université de Bordeaux, équipe Entrepreneuriat en particulier. Et donc, auteur d'un article, une stratégie de recherche en gestion, l'étude de cas, qui fait partie des 19 articles les plus influents des 40 années d'histoire de la revue française de gestion. Je suis ravi de vous accueillir pour évoquer l'influence de cet article. On va peut-être débuter tout de suite par une question simple, qu'est-ce que l'étude de cas ? Est-elle si simple cette question ? Bonne question. Je dirais que c'est difficile à définir parce que, selon les auteurs, on définit l'étude de cas comme un objet d'étude ou encore comme une stratégie de recherche en gestion. Donc ça, c'est Yin et c'est cette approche-là que j'ai retenue dans le cadre de l'article. Mais c'est aussi défini comme une méthode ou encore une approche de la recherche. Donc, la définition qu'il a plus souvent retenue, c'est celle de Yin. En tant que stratégie de recherche en gestion, Yin nous dit dès 1981, d'ailleurs, que l'étude de cas, c'est une investigation empirique qui se situe en contexte réel. Donc, ce n'est pas une expérimentation. Et ça cherche à comprendre un phénomène contemporain. Donc, ce n'est pas une étude historique. Et on va mobiliser de multiples sources d'informations. Alors, évidemment, l'étude de cas fait partie des méthodes qualitatives qui s'opposent ou qu'on oppose parfois peut-être de manière un peu rapide aux méthodes quantitatives. C'est-à-dire qu'il y a un petit déficit de légitimité quant à la scientificité de l'étude de cas comme méthode. Votre article visait à sortir de ces clichés. C'est très juste. J'ai écrit cet article pour m'adresser à une communauté qui, à l'époque, privilégiait une approche hypothético-déductive classique à l'aide d'une méthode quantitative. Alors, la façon dont j'ai procédé, c'était de répondre à un certain nombre de clichés qui, à mon sens, étaient un petit peu injustes au regard de cette approche et de convaincre mes collègues qui étaient accoutumés à une approche quantitative que c'était une autre façon de faire de la recherche tout aussi scientifique, tout aussi rigoureuse possible. Et ce faisant, j'ai essayé d'utiliser un vocabulaire le plus accessible possible, le plus pédagogique, sans m'opposer à la communauté qui était en place. Alors, un des points importants, c'est que vous revenez notamment sur cette idée qu'il y a des postures qui sont plutôt, voilà, on formule des hypothèses, on les teste et puis les échantillons sont critiques. Puis il y a des postures qu'on qualifie, nous, d'épistémologiques qui nous disent, c'est plus compliqué que ça. On a une relation au réel en tant que chercheur. Tout à fait. En fait, ce que j'ai essayé de dire, c'est au moins quatre choses. À l'époque, on disait, l'étude de cas, c'est nécessairement exploratoire. Donc c'est quelque chose que l'on va mettre en œuvre avant une étude sérieuse. Pour pouvoir mieux comprendre le phénomène, ensuite on ira avec une méthodologie classique, quantitative, qui va être scientifique, complètement scientifique. Donc ça, c'est le premier cliché que j'ai essayé de dénoncer. Ensuite, le deuxième, c'était de dire, attention, l'étude de cas, c'est une posture contemplative où le chercheur va rester dans une situation, dans une position assez extérieure à son terrain. Et là aussi, j'ai voulu le dénoncer en disant, pas du tout. La posture qui est celle de l'étude de cas est différente de celle de la recherche-action. On n'est pas là pour résoudre les problèmes en situation. Toutefois, on a un peu la posture, je dirais, à la Carl Rogers. Carl Rogers, c'est un psychologue qui a décidé de nous expliquer que le patient, c'était aussi un client et qu'il avait en lui-même la capacité de résoudre les problèmes. Et je dirais que dans l'étude de cas, le chercheur, il a une posture un peu hybride. Il n'est pas là pour résoudre le problème de la personne, ce faisant. Alors même qu'il est dans une attitude d'observation interprétative, il va poser un certain nombre de questionnements à l'acteur, au chef d'entreprise et celui-ci va prendre du recul par rapport à sa réalité et va par lui-même identifier un certain nombre peut-être de dysfonctionnements ou pas ou de choses fortes sur lesquelles il faut qu'il investisse. Et là, ça va l'amener à mieux réfléchir sa réalité. Donc c'est une démarche, je dirais, assez praxeologique, très pragmatique aussi, différente de celle de la recherche d'action, c'est ce que je dis dans l'article, mais également utile au terrain. Par voie de conséquence, des qualités diverses pour le chercheur. L'observation, le funambulisme, l'interprétariat et la plaidoirie. Oui, quatre qualités qui, à mon sens, sont indispensables en études de cas. Alors l'observation, là je me suis un petit peu inspirée de Piaget, ça m'avait amusé de le lire, lorsque notamment il travaille au niveau des enfants. Et il explique qu'il ne pose pas de questions aux enfants, il écoute les questions des enfants pour mieux comprendre les stades de leur développement intellectuel. Et je dirais qu'en études de cas, le chercheur, il est d'abord dans une attitude d'observation. Il n'est pas là pour poser mille et une questions ou pour résoudre les problèmes immédiatement. Il est là pour comprendre et amener son interlocuteur à mieux prendre du recul par rapport au phénomène qu'il étudie. Donc ça, c'est la première qualité, l'observation. La deuxième qualité, c'est le funambulisme. Il faut aimer le risque. Alors je suis dans l'équipe entrepreneurière maintenant, c'est peut-être pas un hasard, mais il ne faut pas essayer de trouver ce que l'on cherche, mais traquer les faits surprenants. On est un peu à la Maisie-Huberman, où on va essayer de découvrir des choses nouvelles. Alors c'est là qu'on retrouve cette exploration utile. On ne va pas s'arrêter là, mais on est là pour essayer de comprendre. Et du coup, on risque à tout moment, soit de perdre ses cas, si on rentre dans des problèmes de confidentialité, soit de ne pas trouver ce que l'on pensait trouver. Et donc aller vers des faits surprenants, ce n'est pas très très confortable. Donc ça, c'est la deuxième qualité qu'il faut avoir, accepter d'être dans une position inconfortable de découverte. Sur un fil, l'interprète. Alors l'interprète, c'est peut-être lié à ma formation initiale, je suis linguiste. L'interprète ailleurs, je me suis rendu compte qu'il était très utile de bien comprendre le vocabulaire utilisé par les acteurs terrain. La première fois que je suis allée sur mon terrain, je parlais à un dirigeant de petite entité, de stratégie. J'utilisais toute la terminologie que je connaissais et que j'avais apprise et acquise à l'université. Et lorsque je lui parlais de stratégie, il a fortement réagi. Il m'a dit, mais je n'ai pas de stratégie, moi, je bricole. Alors maintenant, justement, je suis en train de travailler sur le bricolage en stratégie. C'est très très intéressant. Et surtout, ça m'a servi de leçon. J'ai appris à parler idée, lorsque mon interlocuteur utilisait le terme idée, à parler action, s'il utilisait le terme action, à parler stratégie, s'il utilisait le terme stratégie. Donc, c'est très important de parler le langage de son terrain. Mais ensuite, lorsqu'on va s'adresser à la communauté académique, il va falloir changer de langage et aller vers un langage beaucoup plus abstrait, conceptuel, théorisant. Ça, c'était la troisième qualité. Et la dernière, c'est la plaidoirie. Alors, pourquoi la plaidoirie ? Parce que le chercheur qualitatif, il bricole aussi. Il va aller avec des outils qui sont de mieux en mieux connus. Je crois qu'on a écrit des ouvrages sur les études de cas, sur les méthodologies qualitatives, ça nous aide énormément. Mais il y a une part de créativité. Il va falloir adapter l'outil au contexte. Ce faisant, il va falloir aussi être très pédagogique et expliquer comment on fait ce que l'on fait. Bien sûr, il va falloir faire un plaidoyer pour son étude de cas. Et quelques principes fondamentaux. Parmi ceux-ci, il y en a un particulièrement critique, qui est la saturation théorique. La saturation théorique, là, c'est lié à l'échantillonnage. En fait, pour pouvoir constituer un échantillonnage qualitatif scientifique, il va falloir s'assurer que l'on a saturé. C'est-à-dire que l'apprentissage incrémentiel est minime au fur et à mesure que l'on rajoute des tranches de données à la glaseur estrosse, on pourrait dire, ou des nouveaux cas à notre échantillon. Et lorsque nos interlocuteurs nous redisent à peu près des choses que l'on a d'ores et déjà entendues, on est en train de saturer, et donc d'aboutir à des résultats qui peuvent ensuite être transférés. Et ça, c'est une des caractéristiques des méthodes qualitatives. Alors, on parle de validité externe, certes, mais on parlera, nous, plutôt davantage de transférabilité. À force de saturer et d'aboutir à ce qu'on appelle aussi une thick description, c'est-à-dire qu'on va décrire par le menu la réalité observée, on pourra savoir ce qu'il est possible de transférer à des cas similaires. On n'est pas très, très ambitieux, on ne veut pas de théorie formelle, mais plutôt des théories intermédiaires sur des cas similaires. Votre ambition, c'était de tordre le cou à un certain nombre de clichés. Visiblement, elle a rencontré un certain écho, puisque vous faites partie des 19 articles les plus influents de la revue française de gestion. Avec le recul, voilà, c'est votre sentiment quant à cette réception de votre article. Ça a rencontré un vrai besoin. Il a été utile. Je crois qu'il a été utile pour une communauté de chercheurs qui a découvert une nouvelle façon de faire de la recherche. Soyons clairs, l'étude de cas, ça a été qualifiée de « possidus », c'est-à-dire de façon de faire de la recherche, dès 1957 par McKinney. 1981, Robert Yin écrit un petit livre vert, très intéressant, et dont je suggère la lecture à tous mes doctorants et à tous les chercheurs qui s'y intéressent. Quand bien même, leur posture ne serait pas celle de Yin, puisque, je l'explique aussi dans l'article, il peut y avoir plusieurs postures possibles, constructivistes, interprétativistes, etc. Donc, je crois qu'il a été utile à la communauté et qu'il est toujours... Alors, ce qui est intéressant dans les articles méthodologiques, c'est qu'ils ne vieillissent pas. Et qu'on peut relire Glazer et Strauss, 1967, lorsqu'on fait une théorie ancrée. On peut relire, je crois, cet article maintenant lorsqu'on veut réaliser une étude de cas. Ça, c'est aussi son atout. Alors, il est toujours intéressant de redire les choses. Je suis en train de faire un commentaire d'un ouvrage québécois qui travaille sur les études qualitatives en gestion. Très intéressant. D'ailleurs, il cite l'article et mon ouvrage, je leur en sais gré. Mais je m'aperçois qu'il y a encore à dire et à redire un certain nombre de choses. Par exemple, je dénonce le cliché, l'étude de cas, ce n'est pas nécessairement inductif. Et je lis encore que c'est inductif ou déductif. Inductif, oui, mais ça peut être aussi abductif ou rétroductif. Ça dépend des logiques et des postures qui sont les nôtres. La revue française de gestion, 40 ans d'influence, une stratégie de recherche en gestion, l'étude de cas, Martine Ladi-Rispal. Merci de votre venue. Je vous en prie. Plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada